grâce à mes grandes et mes grandes lumières et grâce à tous j'espère que vous allez merveilleusement bien alors voilà je fais capsule pour essayer de nous étayer un peu sur un état énergétique dans lequel je vivais quand j'étais je ne sais pas encore qui j'étais et que beaucoup de vous vivent maintenant mais ne savez pas comment vous en défaire donc il s'agit ici mes grands et les grandes bien évidemment de déblocages énergétiques des blocages énergétiques qui nous affectent énormément à tous les niveaux et dont nous ne savons pas pourquoi nous nous sentons déséquilibré nous nous sentons bloqués énergétiquement à l'intérieur non pas de solution même après on fait des marabouts après des prières nuit et jour rien ne change n'est ce pas et cela affecte notre bien-être global cela affecte notre vie n'est ce pas financière notre carrière professionnelle n'est ce pas nos business cela affecte nos relations avec nos partenaires avec nos enfants cela affecte nos relations familiales cela affecte n'est ce pas bien évidemment notre santé alors moi j'ai vécu un déséquilibre énergétique pendant très 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 longtemps et ce n'est que quand j'ai eu la grâce de prendre ma première initiation qu'on m'a appris que j'étais un être énergétique et que mon premier travail était d'abord de me défaire des nœuds et des blocages énergétiques j'avais en 20 mois et c'est quand j'ai fait ce travail pendant longtemps au fur et à mesure que je voyais d'aider des compartments de ma vie changer n'est ce pas sur le plan relationnel le plan financier j'ai commencé à être plus consistant j'ai commencé à trouver des emplois beaucoup plus stable j'ai commencé bien évidemment à avoir une santé beaucoup plus alignée pourtant avec avant ça j'avais l'asthme j'avais ce qu'on appelait poison de nuit en afrique je toussais à tout moment j'étais allergique on m'a opéré plus de deux ou trois fois en l'espace de moins de 20 ans et les opérations qui m'ont plongé dans des mois et dans des semaines et des mois de combat de coma vous pouvez comprendre n'est ce pas mais aujourd'hui je vis dans un aliment parfait et dans une santé parfaite presque à tout moment et avec une paix intérieure dû au fait que j'ai pu me débloquer cela dit dans cette vidéo je vais me concentrer simplement n'est ce pas sur vous donner les conséquences négatives n'est ce pas dans votre vie quand vous manquez d'énergie et surtout particulièrement quand vous manquez de rayons solaires parce que je vais vous parler dans d'autres vidéos n'est ce pas de comment capter ces rayons solaires et surtout bien évidemment des raisons pour lesquelles vous devez le faire et qui sont des lois immuables de la nature que nous sommes parce que nous sommes des lois nous sommes des principes nous sommes des dieux nous sommes des déesses et nous sommes le divin lui même car un lion n'accouche pas un chat un lion n'accouche pas une chienne donc si notre père est divin et est lumineux nous sommes lumineux si notre père est énergie nous sommes énergie n'est ce pas et donc sans plus tarder mes grands et mes grandes voilà plus ou moins un peu les raisons pour laquelle vous devez chercher à capter les rayons solaires parce que cela est généralement lié à divers déséquilibres et blocages dans votre vie qui affecte bien évidemment votre bien-être global et voici les principales raisons premièrement vous sentez une fatigue et manque d'énergie donc on a neuf on va parler de neuf grandes conséquences n'est ce pas dans votre vie quand vous manquez d'énergie solaire quand vous manquez plus ou moins de l'énergie lumineuse en vous n'est ce pas alors un numéro un vous avez la fatigue et manque d'énergie conséquence la fatigue et manque d'énergie le manque d'énergie vitale peut entraîner une fatigue chronique moi j'ai vécu beaucoup de fatigue chronique une baisse de motivation et bien évidemment un sentiment général d'épanouissement d'épuisement je veux dire et sous le même numéro un nous avons les raisons pour capter l'énergie solaire qui est donc celui de capter l'énergie solaire revitalise le corps et l'esprit augmente ainsi les niveaux d'énergie 1 et combattre la fatigue n'est ce pas je m'excuse là et bien évidemment en numéro 2 les conséquences sont la dépression et l'anxiété si vous manquez d'énergie solaire vous pouvez sentir une dépression et l'anxiété moi j'étais très anxieuse et très dépressive j'ai même fait des hôpitaux psychiatriques n'est ce pas pour qu'on essaye de l'évaluer et c'est suite à ça qu'on m'a recommandé des lampes lumineuses n'est ce pas dans les années 2013 et de beaucoup m'installer au soleil par exemple pour capter cela je vais en parler dans une autre vidéo donc le manque de lumière solaire surtout pendant des mois d'hiver peut contribuer à la dépression saisonnière troubles affectifs saisonniers et à l'anxiété donc les raisons c'est quoi les raisons de cela c'est parce que l'exposition à la lumière solaire stimule n'est ce pas la production de sérotonine une hormone bébé qui améliore l'humeur et réduit l'anxiété quand on ne s'expose pas à la lumière on manque de sérotonine et on peut en souffrir moi j'en ai souffert énormément c'est pour ça que je suis devenu aujourd'hui une énergéticienne ou une guérisseuse parce qu'après que je me sois guéri à une eau sur le plan spirituel j'ai compris que le monde en souffrait énormément et la plupart des personnes 90% de personnes souffrent de ces manques d'énergie là en numéro 3 parmi les neuf nous avons le blocage énergétique et les chakras déséquilibrés donc la conséquence n'est ce pas c'est les blocages énergétiques peuvent entraîner des troubles émotionnels bien évidemment mentaux et physique ainsi que des difficultés à avancer dans la vie n'est ce pas et donc en bon chacun qui sont les roues énergétiques en vous sont bloqués et la plupart de vous n'en savent même pas ne connaissent même pas mais si vous vivez tous ces blocages là bien évidemment beaucoup ne vont pas avancer la raison c'est quoi c'est que l'énergie solaire n'est ce pas peut aider à débloquer et à équilibrer les chakras et ainsi rétablissent bien évidemment l'harmonie énergétique en vous et vous savez que quand on est confus quand on ne voit pas les choses claires quand on est mal quand on n'arrive pas à prendre des décisions qu'il faut quand il faut quand on ne voit pas les choses de la manière comment souvent être les voyants c'est que les chakras sont fermés ou quand on pas dit c'est une vérité quand on a peur quand on doute quand on a de la culpabilité quand on se culpabilise quand on est inquiète n'est ce pas quand on a un sentiment de manque très poussé beaucoup de pauvreté n'est ce pas les relations qui ne marchent pas les gens qui ne vous aime pas dans la vie une santé qui est toujours mal pas d'emploi stable n'est ce pas vous attirez beaucoup de gens qui vous font toujours du mal vous attirez les narcissiques les pervers n'est ce pas vous attirez des schizophrènes vous attirez des bipolaires ou même vous êtes bipolaire ou schizophrènes ou dépressifs c'est que tout ça c'est parce qu'il ya des blocages énergétiques dont généralement les chakras n'est ce pas dans si vous faites le travail déblocage alors vous pouvez les restaurer en numéro 4 nous avons le manque de clarté mentale et la confusion dont je parlais tout à l'heure la conséquence n'est ce pas c'est l'incapacité de penser clairement la confusion et la difficulté à prendre des décisions en peuvent entraver le progrès personnel et fonctionnel moi dans mon cas par exemple j'ai toujours recours à ma copine à ma meilleure copine en tout je ne comprenais rien à la vie mais je ne savais même pas je me rends même pas compte que que j'étais que je n'ai pas de clarté mentale et il fallait que je l'appelle toute décision parler à ma fille je l'appelle choisi un copain je l'appelle on me fait du mal dehors je l'appelle ainsi de suite j'étais toujours en train de compter sur elle pour m'aider à répondre à à tout à tous les questionnements que j'avais n'est ce pas donc mes yeux étaient fermés et cela m'empêchait de faire ça alors dans l'énergie soleil stimule la clarté mentale aidant à améliorer la concentration et à clarifier les pensées et en numéro 5 sur les neuf d'enjeux de conséquence d'une université il ya la faiblesse du système immunitaire n'est ce pas comme conséquence un système immunitaire affaibli rend le corps plus vulnérable aux infections nous le savons déjà tous aux maladies et à une guérison plus lente n'est ce pas alors en acquérant l'énergie solaire le soleil aide à la production de la vitamine d essentielle pour un système immunitaire fort et à une meilleure santé en général donc si vous sentez une faiblesse vous avez un système unité faible c'est que ça peut être dû au manque n'est ce pas d'énergie solaire qui est très important à avoir un numéro 6 quand on manque d'énergie en général d'abord l'énergie n'est pas seulement du soleil il ya des fruits il ya du mental il ya de la connaissance quand vous manquez de connaissances en vous manquez d'énergie quand vous manquez de sagesse en vous manquez mais comme quoi quand le divin n'a pas pris sa place en vous quoi quand vous n'avez pas activé n'est ce pas votre divinité on n'est pas activé n'est ce pas la kundalini ou encore le serpent mère qui est assis au bas de votre bassin n'est ce pas vous avez tous les chakras fermés et donc vous manquez de d'énergie alors numéro 6 il ya le désalignement spirituel n'est ce pas comme je le dis toujours le désalignement spirituel avec son essence spirituelle peut mener à un sentiment de vide de perte de sens et ou de déconnexion avec la source divine n'est ce pas alors la raison pour pouvoir la remettre en place et captiver les énergies qu'il faut c'est l'énergie soleil peut aider à reconnecter à la source divine renforçant l'alignement spirituel et le sentiment de plénitude moi dans mon cas j'étais totalement perdue je ne sais pas quel était ma mission de vie j'étais désaligné parce que tous mes chakras étaient fermés 1 jusqu'en 2013 j'ai commencé le travail des vestes spirituelles et où j'ai pris mes initiations une deux trois et quatre et avec différents j'ai d'ailleurs mouvement c'est tout ça que j'ai pu compacter aujourd'hui il essaye d'aider ceux là qui entendent de ma voix et me reconnaissent je les aide en quelques trois quatre mois n'est ce pas à pouvoir comprendre n'est ce pas et se reconnecter à leur nature divine un numéro 7 n'est ce pas vous avez la créativité bloquée et manque d'inspiration dont la plupart de nous vous le savez quand j'étais endormi j'étais une suiveuse n'est ce pas j'ai travaillé dans les compagnies et c'est les autres qui donnaient les ordres des autres qui étaient des patrons des managers même quand j'étais manager je comprenais rien à la créativité de l'entreprise etc ou des choses dans la vie manque de créativité manque de compréhension vous ne pouvez rien apporter à la vie mais vous êtes une suiveuse partout où vous passez donc comme conséquence un blocage créatif ou un manque d'inspiration peut causer de la frustration et empêcher l'expression de soi et c'était ce que je vivais je manquais d'expression de moi comparé à aujourd'hui où je fais ce que je veux quand je veux comme je veux et je crée mon empire j'apporte au monde ce que je vais apporter au monde j'apporte ma contribution je suis dans ma mission de vie et dont chacun de vous a ça en lui et il suffit juste pour le débloque pour qu'il le vive donc cela dit si on vous capte l'énergie solaire alors n'est ce pas l'énergie solaire à stimuler la créativité et l'inspiration vous aidant bien évidemment à surmonter les blocages artistiques et à générer des nouvelles idées et or c'est des idées ou des solutions que vous devez échanger avec les autres contre leur argent l'argent est un instrument d'échange de talent ce n'est pas de talent pas de créativité vous n'êtes pas inspiré ne pouvez pas avoir beaucoup d'argent parce qu'on pouvait rien apporter au monde afin d'échanger avec l'instrument d'échange de talent on va donc vous avez bloqué dieu en vous et que dieu en vous n'est pas libéré dans votre nature de créativité c'est un don votre imagination c'est un don en vous vous voyez bien que celui qui a créé le laptop celui qui a créé le téléphone le smartphone n'est ce pas une seule fois n'est ce pas ça se vend dans le monde entier et voilà qu'il est riche il a laissé l'argent à des générations à venir dans sa famille donc voilà un numéro 8 n'est ce pas nous avons le stress et le sous-ménage le stress et le sous-ménage sont les conséquences du manque d'énergie donc conséquence le stress constant et le sous-ménage n'est ce pas mes grands et mes grandes peuvent conduire à l'épuisement nous le savons aux troubles de sommeil et à une diminution diminution de la qualité de vie n'est ce pas raison pour capter l'énergie solaire c'est vous devez à l'exposition à la lumière favorable favorise n'est qu'ils sont désormais du stress et encourage bien évidemment un état de calme et de paix intérieure et je ne manque jamais chaque jour que l'univers a créé je vais toujours couché à ma piscine je m'amuse un peu dans l'eau après je reste sur mon lit et à défaut je m'assois dans mon balcon et je me relaxe pour recevoir l'énergie à défaut de marcher au parc par exemple et à défaut je me nourris autrement en matière d'énergie avec ma méditation n'est ce pas avec tout d'autres travaux que je dois faire je me connecte à la haute nature et je m'infuse n'est ce pas de lumière et de grâce comme je me transmets souvent à mes aspirants pour les pour les équilibrer parce que les aspirants peuvent venir dans la session avec peut-être moins 100 ou bien moins dix mille d'énergie dont ils sont à moins même parfois plus peut-être seulement plus dix mille et après des sessions de travail ils repartent avec plus cent mille donc comme je suis toujours à plus trois millions plus quatre millions plus cinq millions je leur transmets simplement ce que j'ai et ils prennent ce que j'ai et ils partent avec ils se sentent mieux et c'est comme ça que je les développe et moi maintenant je reste me nourrir davantage encore comme d'habitude donc voilà alors en numéro neuf et le dernier mais grands et mais pas le moindre n'est ce pas il ya le manque de connexion avec la nature n'est ce pas vivre en déconnexion avec la nature peut poser un sentiment bien évidemment d'isolement de déconnexion n'est ce pas de soi et surtout du monde naturel et la plupart de nous qui ne sommes pas réveillés plus ou moins encore éveillés nous sommes tous des endormis et nous ne sommes donc pas connectés au monde divin et donc du coup ce sont des blocages n'est ce pas et quand on commence à se veiller se réveiller à ce qui est recommandé surtout pour ouvrir le troisième oeil par exemple ou encore le chakra du plexus solaire il faut absolument se mettre au soleil pour renforcer ses liens avec la nature apportant justement un sentiment d'unité et d'appartenance à un tout plus grand donc le soleil est l'un des très grands quatre éléments de notre nature dieu les quatre éléments ne sont pas séparés c'est les quatre qui font le tétagramme un sacré appelé encore les terres les terres est le début le commencement la source n'est ce pas qui s'ouvre et qui laisse dans l'élément terre là bas l'élément eau l'élément soleil ou feu et bien évidemment l'élément air et nous sommes faits de ces quatre éléments là et nous devons nous nourrir et nous équilibrer régulièrement donc ne pas avoir assez de feu en soi assez d'énergie en soi veut dire qu'on a négligé et on est déséquilibré de ce côté là et cela peut nous faire nous créer beaucoup de conséquences sur le plan de la vie et sur le plan de la vie quand on manque de tout ça ces conséquences négatives dont peuvent être l'instabilité financière l'inconsistant dans les emplois l'attirance des partenaires déséquilibré aussi l'attirance ou les relations familiales déséquilibré divisé séparés n'est ce pas et une santé désharmonieuse dont il est important que nous agressons nos nos énergies que nous nous les alignons n'est ce pas nous les équilibrons donc ces conséquences négatives sont des signes que l'énergie vitale et spirituelle d'une personne est déséquilibré n'est ce pas ou très très faible au point où cela justifie l'importance de capter soit les rayons solaires soit fait un travail de yoga dans des salles de yoga chaud n'est ce pas ou encore moins manger des éléments des aliments qui viennent directement du soleil comme les carottes comme les fruits tout frais tels qui viennent les légumes n'est ce pas et ainsi pour restaurer l'harmonie la santé et le bien-être global donc je vais faire une autre vidéo pour expliquer exactement comment il faut faire pour capter l'énergie solaire vu que nous sommes en août et il ya le portail solaire du lion n'est ce pas qui va qui va qui va prendre corps là d'ici quelques jours et il faut que pour ceux qui veulent pratiquer et pouvoir accueillir beaucoup d'énergie soit prêt donc restez une pour la prochaine vidéo qui parlera du cela sur ce mes grands et mes grands comme toujours si vous avez aimé la vidéo vous avez compris des choses que vous ignorez bien vouloir partager partager s'il vous plaît partager à ceux qui en ont besoin partager pour informer les vôtres pour qu'ils ne restent plus dans la naïveté dans l'ignorance comme vous l'étiez pour moi je l'étais afin qu'ensemble nous continuons de grandir n'est ce pas notre communauté de personnes réveillées éveillées illuminées dont on nous a parlé en grandissant n'est ce pas et que la grâce divine a voulu que nous commencions maintenant partager la vidéo s'il vous plaît fait un effort dans vos groupes à vos amis etc pour pouvoir reprendre ce message et cela dit je vous retrouve dans la prochaine capsule pour vous parler de l'énergie solaire ce que ce à quoi ça sert pourquoi c'est important d'où ça vient etc d'accord les grands et mes grandes allez je vous vois dans la prochaine capsule lumière et grâce maintenant pour vous comme toujours et si vous avez besoin des soins ou de clarifier tout ce que j'ai fait vous pouvez contacter le centre et nous allons nous occuper de vous n'est ce pas pour vous aider à vous réaligner vous harmonisez et surtout vous amener à un connecté à votre nature divine lumière et grâce mais grands et mes grands mais maintenant